Bien, et pourquoi selon vous, et d'après vos explications, Général Badé se permettrait de dire que les hommes qui ont été arrêtés à la suite des enquêtes ne peuvent être remis à Tumba ? Pourquoi ? Là, je ne connais pas. Vous ne vous êtes pas posé de question ? Ah, je suis simple, garde-corps, je ne peux pas poser de question pour cela. Lorsque vous êtes arrivés au commandement, vous avez donné des explications que les quatre sont restés dans le véhicule, dans votre pick-up. Vous deux, Beugré et un autre qui avait accompagné Beugré, vous êtes montés voir le Général Badé, n'est-ce pas ? C'est une question ? Oui, c'est vous quatre qui êtes montés, c'est-à-dire deux de Kundara et deux de vous, c'est-à-dire vous-même et M. Tumba. Vous êtes montés voir le Général Badé, n'est-ce pas ? Oui, nous sommes montés à quatre, Beugré et son adugène et moi avec Tumba. Bien. Vous lui avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous arrêtez les hommes qui sont à Kundara, qui relèvent du commandement de Beugré ? Est-ce qu'une question lui a été posée dans ce sens ? C'est une question ? Oui, c'est une question. Je vous ai bien dit, Beugré a appelé Tumba en disant que oui, qu'il ne peut pas remettre les deux personnes à ma disposition parce qu'il a demandé d'oléance. Au général... Ma question n'est pas au niveau. Non, non, quelle est la question, M. Tumba ? On a fini. Ma question est simple. Non, j'ai compris. Je reviens là-bas. Attends, je reviens là-bas. Alors, répondez, M. Abba, répondez directement à la question. S'il vous plaît, maître. Oui. Si vous avez compris la question, répondez directement à la question. Ne faites pas de commentaires. Donc, je disais que vous étiez montré à quatre. Oui. Vous-même, M. Tumba, Beugré est celui qui l'a accompagné. Son adugène. Son adugène. Lorsque vous êtes monté, est-ce qu'une question a été posée au général Baldi de savoir pourquoi ces hommes de Kundara, ces deux hommes, ont été arrêtés ? Est-ce qu'une question lui a été posée dans ce sens ? Non. Bien. Donc, aussitôt, il vous a demandé de vous asseoir, mais vous avez dit non. N'est-ce pas ? Oui. Bien. Et vous avez dit quoi ? Tumba, notamment, a dit quoi ? Tumba a dit ? Oui. Où sont les deux personnes que vous avez arrêtées ? Le serdité de Manger a répondu, allez-y, allez au PM3, ils sont là-bas, ils vont vous les remettre. Et tout le monde n'a pu reparler, on est redescendu. Et vous êtes partis où ? Là où ils ont envoyé les deux personnes, à PM3. Bien. Arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, la scène de là-bas ? Décrivez-nous un peu seulement en deux mots. Est-ce qu'il y a eu tir là-bas ? Est-ce que vous pouvez poser des questions précises ? Parce qu'hier, il a bien narré tout ça. Oui, j'ai bien... Posez des questions précises. J'ai précisé, monsieur le Président. Parce que si vous le demandez encore de narrer tout ça, posez des questions précises, parce que nous sommes à la phase de la précision maintenant. Effectivement, j'ai demandé s'il y a eu tir. Est-ce que vos éléments, vous qui étiez là-bas, que ce soit Toumba, Beugré, vous, et la deuxième de Beugré, est-ce que quelqu'un a fait des tirs à cet endroit ? Celui qui a fait la sommation là-bas, c'est Toumba qui a fait un titre de sommation à l'air. Mais vous n'avez pas dit ça hier ? Pourquoi vous n'avez pas dit ça hier ? On ne m'a pas pris la question de ça. Quand il m'a pris la question, je te réponds maintenant. Monsieur Cécé, vous voyez les avocats. On vous voit. Vous devez dire vous. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Vous avez dit l'échange qui a eu lieu entre Monsieur Toumba et celui-là que vous avez trouvé là-bas. Vous avez nommé son nom, vous l'avez nommé, pardon, Cécé Célestin Doualamou. C'est bien ça ? Balamou. Balamou, n'est-ce pas ? Affirmatif. Bien. Les échanges qui ont eu lieu là-bas, vous-même, vous avez voulu vous interposer. N'est-ce pas ? Vous avez voulu dire, bon, mon commandant, voilà, il dit non. Vous n'avez pas à vous mêler dedans. Parce que si les deux sont arrêtés, demain, ce sera notre tour. Est-ce que cela a été dit là-bas ? C'est la question ? Oui. C'est quand j'ai vu vraiment l'attention du commandant Toumba un peu élevé, c'est pour cela que j'ai intervenu. Je dis, mon commandant, reste tranquille. Le colonel dit, excellence, qu'est-ce que vous désirez ? J'ai dit, pose ton problème et qu'il résout, on quitte. Oui. Il a répondu en vous disant que si ces deux sont arrêtés, demain, ce sera notre tour. Vous avez dit ça hier. Que c'est ce que le commandant Toumba a dit. Oui, affirmatif. Bien. Alors, pourquoi ces gens ont été arrêtés ? Et que si ces deux restaient dans les mains du PM3, dans leurs locaux, demain, Toumba serait arrêté. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas dans les procédures normales. Bien. Donc, c'est Toumba qui détient le code de procédure pénale pour pouvoir régler des situations pareilles, n'est-ce pas ? Je n'en sais rien. Bien. Alors, vous avez fini d'exécuter votre mission là-bas. Dans quel état vous avez laissé colonel CC Célestin ? Dans quel état vous l'avez laissé ? Moi, je l'ai mis à respect, comme un officier, je l'ai fait à soi sur le banc. Je dis, il ne faut pas qu'il va trembler. Il n'a qu'à rester tranquille. Mais il tremblait pourquoi ? Devant le commando, un gendarme devant le commando, tu dis, il tremble pourquoi ? Donc, le commando est plus fort. Quand il vient, c'est l'arme qu'il utilise. C'est ça ? Non. Quand tu vois quelqu'un et réellement, tu sais que j'ai peur de lui, tu trembles. Donc, votre groupe faisait peur partout où vous partez. C'était ça, non ? Dieu donne un don à tout un chacun. Bien. Alors, pourquoi vous n'avez pas libéré les sept autres ? Parce qu'ils criaient après vous. Pourquoi vous ne les avez pas libérés en même temps ? Parce que Begri ne connaissait pas la situation. Pourquoi ils sont maintenus là-bas ? Bien. Je reviens à votre nomination. Comme garde-corps principal de M. Toumba. Quand vous avez été nommé, quelle arme vous a été remise ? Je vous dis, moi je suis un militaire de nature, je n'aime pas m'habiller hajamant. Je m'habille simple, sans couteau, ni rien. Mais, Toumba, depuis, dans l'armée et dans le commando Rengers, ils ont été dotés élastiquement. Depuis, comme il est de base, c'est les Américains qui les ont formés. Ils ont été dotés à une arme. Donc, c'est cette arme-là qui était toujours avec Kuma quand on sort. Donc, vous, vous n'aviez pas d'armes, lorsqu'on vous a nommé, vous allez garder à titre principal, M. Toumba, vous n'avez pas d'armes, rien. Vous avez dit, je suis un artier, je vous ai dit hier, je suis un artier, moi je gère les armes lourdes. À l'actuérie, nous, ce n'est pas les armes lésaires qu'on travaille. Je suis un artier. Donc, je suis venu comme ça et que, vraiment, comme je travaille avec lui, vraiment, il m'a mis son arme à sa disposition. Quand on sort, je sais que je l'utilise avec lui. Vous avez été nommé garde-corps de M. Toumba. À quel moment? Est-ce qu'après le premier trimestre, après la prise du pouvoir, ou à quel moment précis? Dès qu'on a pris le pouvoir, dans la semaine, directement, Marcel et Toumba, ils m'ont vu, parce qu'à ce moment, d'abord, c'est les techniques que j'ai giraient. Maintenant, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, ah, parce que j'ai posé la question, j'ai dit, je ne veux pas t'as l'héros. Mais, compte tenu, vraiment, l'importance de cesser Raphaël Rabat, ils m'ont dit, non, allons-y, on va voir le président. Ils m'ont pris à deux. On est rentrés sur le président. On était à quatre. Le président même dormait. Ils l'ont tapé, il s'est levé. Bien. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada